Dieu il a honte de moi, je disais ça à ma grand-mère et elle me disait mais non, non, Dieu n'a honte de personne, Dieu t'aime et pour moi j'étais vraiment trop sale, trop brisée je crois que si je ne m'étais pas prise en main, si je n'avais pas rencontré Jésus-Christ à ce moment-là dans ma vie je sais pas où j'en serais aujourd'hui bonjour, je me présente, je m'appelle Émilie, j'ai 27 ans, je suis aide-soignante j'ai donné ma vie à Jésus-Christ il y a un an et demi maintenant, en novembre 2021 et je vais vous raconter comment il a changé ma vie alors moi j'ai eu une enfance très heureuse j'ai grandi avec ma maman, mon grand frère et mon papa mon papa qui est mon papa de coeur mais qui n'est pas mon père biologique moi mon père biologique, je ne l'ai pas vraiment connu car ma mère est partie quand j'avais 2 ans pour nous protéger un petit peu puisque ce n'était pas un homme méchant ni violent mais c'était un homme qui buvait beaucoup et qui a toujours préféré boire plutôt que s'occuper de ses enfants donc ma maman est partie quand j'avais 2 ans, 2 ans et demi elle a rencontré du coup la personne qui s'est occupée de moi qui m'a élevée, qui m'a aimée comme son propre enfant et je suis reconnaissante à vie d'avoir croisé son chemin parce qu'aujourd'hui il est mon papa de coeur et pour moi ça vaut tout l'or du monde donc j'ai grandi avec mes parents et mon frère et ça se passait très très bien la vie a commencé à se compliquer pour moi en septembre 2010 quand un jour je suis rentrée du lycée et je commence à raconter ma journée à ma maman donc voilà il s'est passé ça, il s'est passé ça et là je vois qu'elle me regarde et qu'elle me dit écoute assieds-toi elle me dit ton père est décédé donc là je lève les yeux je vois mon papa dans la cuisine mais mon papa de coeur et je comprends en fait que mon père biologique est mort il faut savoir que je l'ai vu que très très peu de fois moi dans mon enfance il venait vraiment nous voir une, deux, allez trois fois par an grand maximum nous donner un petit peu d'argent et puis je pense se donner bonne conscience mais ça rassure pas un enfant en fait pour moi c'était juste un inconnu et j'avais vraiment du mal à me dire que c'était mon papa donc moi finalement à la fin j'en avais peur je voulais plus le voir, il me faisait peur et il était personne pour moi à ce moment là donc quand j'ai appris sa mort j'ai vraiment refoulé tout ce que je pouvais ressentir je n'ai pas été triste je n'ai pas été en deuil finalement j'étais en colère parce que je lui en voulais parce que je ne comprenais pas je ne comprenais pas son choix de vie et de nous avoir abandonnés comme ça pour moi c'était inconcevable donc j'ai fait le choix de ne pas aller à l'enterrement et vraiment de reprendre ma vie comme si rien ne s'était passé et je me disais de toute façon il ne peut pas me manquer je ne le connais pas donc voilà j'ai continué ma petite vie d'adolescente à ce moment là j'avais 15 ans donc voilà j'allais au lycée etc les semaines ont passé et j'ai rencontré mon premier copain voilà mon premier amour ma première grande histoire d'amour donc je vous laisse imaginer comme on aime à cet âge là on a l'impression que le monde nous appartient et qu'on va finir notre vie ensemble et c'est merveilleux donc tout allait bien pour moi à ce moment là c'était génial en 2013 la vie m'a donné sa deuxième claque puisque ce n'était pas attendu ce n'était pas voulu je suis tombée enceinte avec un moyen de contraception voilà c'était vraiment inattendu je suis tombée enceinte quand je l'ai su j'étais déjà enceinte de deux mois donc à ce moment là je n'ai pas tout à fait 18 ans j'ai peur pour moi le monde s'écroule je ne comprends pas ce qui m'arrive donc tout de suite j'en parle à mes parents voilà je me confie à eux et ils ont été super ils ont été vraiment bienveillants avec moi et ils m'ont dit écoute c'est ta décision ça t'appartient mais sache que quoi que tu fasses on sera là pour toi et pour moi ça a été déjà très rassurant de pouvoir compter sur eux et puis j'en ai parlé à mon copain de l'époque en lui disant voilà ce qui se passe je suis désolée je suis enceinte je sais qu'on est jeune mais voilà j'ai besoin de toi dis-moi ce que tu veux faire etc et sa décision à lui a été vraiment sans appel il m'a regardé et il m'a dit tu sais ce qu'il te reste à faire et je me reverrai toujours sur ma petite chaise de cuisine comme ça en le regardant et en disant non je sais pas tu penses à quoi et il m'a tout de suite dit qu'il n'en voulait pas que c'était hors de question pour lui qu'on ait cet enfant qu'on était beaucoup trop jeunes il est parti un peu comme ça en claquant la porte et je me suis retrouvée vraiment ben démunie je crois que j'ai pas dormi pendant enfin deux nuits de suite où j'ai pas dormi où je mangeais plus j'avais toujours dit en fait que j'avorterais jamais et il faut savoir que moi depuis depuis toujours je rêve d'être maman et pour moi c'était vraiment impossible pour moi d'avorter le temps a passé et j'ai vraiment essayé en fait de le convaincre je me battais un peu contre lui en lui disant mais enfin non je peux pas faire ça et je sentais que mon corps changeait déjà et là en fait ça a commencé à prendre un cran au dessus il a commencé à me menacer en me disant que de toute façon si je le gardais il allait me gâcher la vie à un moment donné je lui ai dit mais si tu ne veux pas t'en occuper allez je te demande rien pars de ma vie quitte moi mais moi je garderai cet enfant et en fait non il l'entendait pas du tout de cette oreille là il fallait que j'avorte j'ai beaucoup réfléchi et j'ai vécu le rejet d'un de mes parents et je ne voulais pas il était hors de question pour moi à ce moment là de faire subir ça à mon enfant donc je suis allée me faire avorter ça a été la pire période de ma vie ça a été douloureux tant physiquement que psychologiquement il n'a pas été là pour moi à ce jour en fait il m'a accompagnée il m'a accompagnée à l'hôpital et il est venu me rechercher il n'est pas resté avec moi quand ça s'est passé et ça pour moi ça a été très très dur donc voilà c'était la vie a repris son cours en fait assez rapidement après cet événement j'ai tout de suite repris un peu les rênes de ma vie et il fallait que ça avance j'ai commencé mon travail donc moi je me suis vraiment réfugiée dans les soins ça a été un petit peu ma porte de secours à mes douleurs donc je soignais les gens j'avais déjà du coup des failles j'étais déjà brisée et à ce moment là en fait j'ai rencontré la personne qui allait me briser encore plus j'ai commencé en fait une relation un peu pansement un peu pour ouais c'est une personne qui me faisait rire qui m'emmenait ailleurs qui me sortait un petit peu de mon quotidien et ça me faisait du bien donc je me suis vraiment noyée dans cette relation plongée dedans et je me suis brûlée les ailes mais je le savais pas à l'époque ça a duré très longtemps je crois que de 2014 à 2020 même 2021 j'ai été brisée j'ai vraiment été rabaissée et malgré ça je suis restée j'avais si peu d'estime pour moi je m'en voulais tellement de beaucoup de choses j'étais pleine de culpabilité que pour moi en fait je méritais ce que j'étais en train de vivre j'ai été trompée je vivais dans le mensonge dans l'insécurité constamment c'était ben toxique mais je préférais sa présence plutôt que ma solitude et je préférais être mal aimée plutôt que pas aimée du tout et en fait j'ai essayé plusieurs fois d'arrêter cette relation et à chaque fois j'y retournais voilà donc le temps a passé et sur les années 2020-2021 là par contre j'étais vraiment l'ombre de moi-même je me noyais dans le travail je faisais des heures pas possibles au travail pour même oublier en fait mon quotidien j'attendais qu'une chose c'était le week-end pour sortir en boîte pour boire pour oublier à me mettre dans des états lamentables donc voilà je buvais beaucoup le week-end et après j'ai commencé à boire la semaine et là j'ai ma maman qui a commencé à me dire écoute tu m'inquiètes et donc ma maman m'a un petit peu sonné tiré la sonnette d'alarme en me disant maintenant il faut que tu te reprennes en main je m'inquiète pour toi et elle m'a dit cette phrase qui fait encore écho dans ma tête aujourd'hui à boire comme ça autant on dirait ton père et ça ça a été la phrase qui m'a bouleversée et puis là je me suis dit non c'est pas du tout mon objectif de vie donc là j'ai commencé voilà j'ai arrêté de boire aussi souvent j'en ai plus eu besoin en tout cas il faut savoir que durant toutes ces années on m'a souvent parlé de Jésus ma grand-mère est chrétienne depuis toujours et j'ai vraiment ce souvenir là depuis toute petite quand j'allais chez elle vous savez les enfants en général ils repartent avec des tupperwares ou les enfants les adultes aussi mais avec de la nourriture vraiment des sachets de nourriture etc moi non moi je suis toujours reparti avec une parole un verset un psaume une chanson je repartais jamais les mains vides mais toujours avec la parole de Dieu dans la main et parfois je lisais ce qu'elle me donnait parfois pas j'ai vu aussi des gens se transformer dans mon entourage j'ai vu des conversions toutes ces dernières années j'ai vu ma cousine donner sa vie à Jésus Christ et être transformée littéralement et moi je comprenais pas en fait je la voyais vraiment en paix je cherchais à ressentir cette paix mais pour moi c'était inatteignable c'était beaucoup trop loin et elle me parlait de Jésus elle me disait mais tu sais c'est Jésus Christ il a changé ma vie et finalement j'ai jamais douté de l'existence de Dieu mais par contre je doutais de ce qu'il était capable de faire en moi pour moi il y avait un Dieu mais loin en novembre 2021 je suis partie au travail comme d'habitude et là ce jour n'a pas ressemblé à un autre je n'étais plus en capacité de soigner je n'étais plus en capacité d'être là pour mes patients j'étais vide une coquille vide je ne parlais plus je faisais que pleurer 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 et ce jour là ma cadre m'a dit écoute rentre chez toi elle voyait bien que c'était pas du cinéma vraiment je n'en pouvais plus je suis rentrée chez moi et je ne suis plus jamais retournée travailler dans cet établissement là à ce moment là j'ai pris quelques mois pour moi j'en avais besoin parce que là à un moment donné j'étais face au mur c'est à dire que je ne pouvais pas tomber plus bas que ça mon médecin m'a prescrit des antidépresseurs mais je crois que j'ai dû prendre ces cachets là deux fois dans ma vie et je savais au fond de moi que ça n'allait pas me guérir et puis j'ai un petit peu tout essayé j'ai essayé l'hypnose ça ne m'a absolument rien fait vraiment 3-4 jours après ça revenait fois 10 j'ai essayé les soins énergétiques les soins avec les pierres j'ai essayé de réaligner mes chakras parce que c'est ce qu'on vous vend aujourd'hui c'est ce qu'on vous propose et j'étais tellement mal dans ma vie et dans mon corps que j'étais prête à tout essayer pour aller mieux ça n'a pas été concluant ça n'a rien changé en fait la rencontre avec Jésus Christ s'est faite progressivement et a commencé le jour où je suis allée boire un café chez une amie et elle me dit écoute je suis en plein déménagement donc là il y a juste un monsieur qui doit venir pour m'acheter une table et des chaises elle me dit donc ça durera pas longtemps et au moment du règlement je me mets un petit peu en retrait le monsieur va pour payer mon amie et là il se tourne vers moi il me regarde et il me dit comment vous vous appelez et il me dit ben j'ai quelque chose pour vous et là il va dans la poche intérieure de son manteau donc moi je me dis mais qu'est-ce qu'il a pour moi et là il me tend une bible et il me dit tenez prenez-la et bon à ce moment là je bug un peu je reste un petit peu deux secondes comme ça choquée et mon amie lui rigole en lui disant non mais elle est pas chrétienne elle est pas croyante ça sert à rien et là en fait d'entendre ces paroles là j'ai tendu ma main et je dis non mais merci je vais la prendre ouais ouais je veux merci et j'ai vraiment pris cette bible je me verrais toujours boire le café chez mon amie mais avec cette bible sur les genoux vraiment je voulais pas la poser je voulais pas l'oublier elle était sur mes genoux je sentais que waouh finalement c'est comme si Dieu à ce moment là me disait je suis là j'ai pas ouvert ma bible tout de suite j'avais quand même ce sentiment cette impression que se rapprocher de Dieu voulait dire renoncer à ma vie et à ce moment là j'étais pas tout à fait prête à le faire les choses ont commencé à s'accélérer pour moi quand j'étais sur les réseaux sociaux et j'ai commencé à voir Rita témoigner il faut savoir que moi j'ai travaillé avec Rita il y a quelques années dans les soins c'était ma collègue et on s'est rencontré comme ça on s'est tout de suite apprécié donc on s'est ajouté sur les réseaux sociaux mais les années ont passé on n'est pas forcément resté en contact et puis Rita a commencé à témoigner Rita a commencé à annoncer l'évangile sur ses réseaux sociaux et là à travers ces vidéos j'arrivais à sentir la paix qui émanait d'elle et j'arrivais à sentir vraiment tout l'amour de Dieu à travers ces vidéos et ça m'interpellait parce que j'étais tellement brisée au fond de moi que quand je voyais ces vidéos je me disais mais je savais je disais mais c'est ça dont j'ai besoin mais ça me paraissait pour moi inatteignable en fait Dieu il a honte de moi je disais Dieu il a honte de moi je disais ça à ma grand-mère et elle me disait mais non non Dieu n'a honte de personne Dieu t'aime et pour moi j'étais vraiment trop sale trop brisée un jour je suis sur mes réseaux sociaux comme d'habitude et je tombe sur une vidéo de Rita et à travers cette vidéo j'ai eu l'impression qu'elle s'adressait à moi directement et dans cette vidéo elle disait j'entends souvent des personnes qui me disent je suis croyant mais je pratique pas et c'est comme si tu me dis je suis faute-bouleur mais je sais pas je vous foute c'est comme si t'es à la porte du paradis et tu veux pas l'ouvrir tu connais Jésus-Christ mais tu veux pas abandonner ta vie de péché mais qu'est-ce qui te retient dans cette vie ça t'apporte rien de bon ça t'apporte que des problèmes je la connais par coeur parce que cette vidéo elle m'a profondément touchée j'avais l'impression qu'à travers l'écran elle me parlait à moi directement parce que je connaissais l'existence de Dieu mais je ne lui donnais pas ma vie par peur par crainte donc les jours ont passé et puis vraiment même si je ne voulais pas y penser c'était dans ma tête tout le temps tout le temps tout le temps je pensais à Dieu tout le temps et j'ai aussi de la famille en Suisse du côté de Neuchâtel et souvent il me disait à ce moment là Jésus t'aime tu n'es pas seule et un soir Rita met une vidéo à nouveau sur les réseaux je suis dans mon lit je pleure j'ai mal je ne suis pas bien et je décide de lui envoyer un message et je lui dis mais écoute Rita c'est génial ce que tu fais c'est top franchement tu es merveilleuse merci pour tes vidéos parce que ça redonne du courage et là elle me répond écoute c'est génial que ça puisse te faire plaisir comme ça te faire du bien elle me dit écoute viens au culte viens à mon église le 11 décembre je lui dis tout de suite ouais ok ouais je viens je serai là il n'y a pas de problème et j'y suis allée toute seule je me suis déjà sentie comme à la maison les gens ont été profondément gentils avec moi ils ne me connaissaient pas ils ne m'avaient jamais vue mais ils m'ont accueillie comme si on se connaissait depuis toujours et vraiment je me suis assise et j'ai vu en face de moi une femme qui s'appelle Christelle et qui a commencé à danser en fait et qui a témoigné après de ce que Dieu a fait dans sa vie et de ce que Dieu fait dans les vies et je la regardais comme ça et je me disais mais waouh c'est vraiment waouh qu'elle est belle et elle est pleine d'amour elle est remplie de vie on sentait vraiment une paix en elle et je la regardais moi petite Émilie et j'ai trouvé de l'espoir dans cette église vraiment ce soir là j'ai donné ma vie à Jésus Christ entièrement je lui ai donné tout mon coeur et je lui ai laissé vraiment tous mes problèmes tous mes fardeaux je ne pouvais pas je ne pouvais pas repartir de cette église sans avoir rien fait en fait je sentais que j'étais appelée dans mon coeur je sentais que Dieu me disait je suis là je suis là tu peux tu peux tout me laisser et à ce moment là vraiment je priais je priais je lui ai tout laissé et j'avais cette voix en moi dans mon coeur qui me disait je te pardonne je te pardonne et c'était tellement précieux pour moi d'entendre ça et de savoir que Dieu me pardonnait parce que ce que j'avais fait dans ma vie dans mon passé c'était impardonnable c'est impardonnable j'ai pu enfin après tant d'années décrocher de cette relation qui me faisait tant souffrir vraiment Dieu nous aime on est ses enfants et Dieu a des plans de bonheur pour nous et il ne veut pas qu'on fasse dans des relations qui nous tirent vers le bas donc vraiment Dieu m'a permis de sortir de cette relation et déjà ça c'était dans ma vie c'était déjà énorme et Dieu m'a restauré il m'a aidé à pardonner il a enlevé ma culpabilité il a remplacé ça par sa paix et moi je sentais que j'avais besoin de me rapprocher de Dieu encore plus je sentais que il était temps que je me baptise et je me suis fait baptiser le 30 avril 2023 est-ce que tu crois que Dieu en Dieu le Père créateur du ciel et de la terre oui super est-ce que tu crois que Jésus Christ est le fils de Dieu et qu'il est mort à la croix pour tes péchés oui amen est-ce que tu crois qu'il est ressuscité Jésus et qu'il vit auprès du Père oui et est-ce que tu veux lui donner toute ta vie de suivre tous les jours de ta vie oui alors Émilie Lazarimique sur ta confession de foi je te baptise au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit c'est vraiment jusqu'à maintenant un des plus beaux jours de ma vie parce que le fait de pouvoir témoigner de se faire baptiser juste après c'est comme si tout était resté dans l'eau c'est comme si j'avais vraiment tout laissé et au moment où je me relève ça y est je renais en Christ et pour Christ et je ne veux plus du tout de cette vie là je laisse vraiment toute ma tristesse toute ma colère toute ma peine et aujourd'hui voilà je remercie Dieu tous les jours et je veux le servir tous les jours je veux être un témoignage vivant et vraiment à toi qui regardes cette vidéo peu importe qui tu es peu importe où tu te trouves si je m'en suis sortie tu peux t'en sortir par la grâce de Dieu Dieu appelle les pécheurs en fait tu n'es pas trop sale tu n'es pas trop impur tu n'es pas trop brisé Dieu va te restaurer si tu regardes cette vidéo aujourd'hui c'est pas par hasard c'est que Dieu a un plan pour ta vie Dieu t'aime et il attend qu'une chose c'est que tu lui donnes ta vie qui entièrement il peut te restaurer il va te restaurer il l'a fait pour moi je m'en suis sortie et je m'en suis sortie grâce aux vidéos de Rita et aujourd'hui je témoigne sur sa chaîne Dieu fait bien les choses Dieu en son temps fait vraiment bien les choses je t'encourage je t'encourage à persévérer dans ta foi à persévérer dans la prière tu n'es pas seul comprends que Jésus-Christ est la solution la clé de tous tes problèmes je t'encourage vraiment mon frère, ma soeur à donner ta vie entièrement sois béni Amen t'en penses quoi ? ah c'est génial c'est génial alors mes chers abonnés si vous avez aimé cette vidéo et pour encourager ma chère Émilie je ne sais plus parler abonne-toi like commente partage partage pour la gloire de Dieu et on vous dit à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada